Bonjour Alain Frade. Bonjour Damien. On fait un tour d'horizon de la presse internationale avec vous comme chaque matin. A la une donc, l'ouverture aujourd'hui à Paris du procès de l'ancien président Nicolas Sarkozy, poursuivi notamment pour corruption présumée. Pour la première fois dans l'histoire de la Vème République, un ancien chef de l'État comparait pour ce motif. Et l'Union précise que Nicolas Sarkozy ne sera pas jugé seul, puisque sont également convoqués son ami personnel et avocat Thierry Herzog, ainsi que l'ancien haut magistrage, Gilbert Aziber, dont l'absence pour raison médicale pourrait conduire à un ajournement du procès. Le trio Damien est soupçonné d'avoir cherché à obtenir des informations et à influencer une procédure judiciaire visant l'ex-président qui avait été placé sur écoute dans un autre dossier, l'affaire du financement présumé de sa campagne présidentielle de 2007 par la Libye. A cette occasion, les enquêteurs avaient découvert l'existence d'une ligne téléphonique secrète utilisée par Nicolas Sarkozy sous le pseudonyme de Paul Bismuth, d'où la Une de Libération Bismuth. Levez-vous ! Libé appelle toutes les parties à la sérénité en rappelant que le temps de la justice n'est ni celui de la guérilla, ni celui de la politique. Un rappel destiné en premier lieu à Nicolas Sarkozy, accusé, je cite, d'avoir souvent hystérisé le débat judiciaire. L'ancien président qui en court, dix ans de prison, n'y en bloc, les accusations qui sont portées contre lui. Un autre procès doit débuter aujourd'hui en France, à Rennes cette fois. Le procès de sept militaires de la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr. Des hommes accusés d'homicide involontaire, huit ans après la mort d'un élève officier lors de ce qu'on peut appeler un visutage. Jalel Ami, un brillant élève officier de 24 ans, est mort noyé en 2012 lors d'un exercice dit de transmission des traditions. Interdit, en théorie, une histoire à crever le cœur et à se taper la tête contre les murs, selon Le Monde, qui explique la durée anormalement longue entre le décès de ce jeune homme et ce procès, par les réticences de l'institution militaire et la mauvaise volonté des prévenus, qui auraient longuement caché la réalité des faits. Un procès pour lequel la mère de Jalal Ami, Adjira Ami, s'est battue pendant huit ans. Le Monde raconte le combat de cette mère Courage qui avait fui la guerre civile algérienne au début des années 90 et le parcours de son fils, un garçon qui désirait par-dessus tout servir et rendre à la France un peu de ce qu'elle lui avait donné. Un jour, on regardait le journal télévisé, il y avait un sujet sur des soldats français tués en Afghanistan. Je lui ai demandé s'il n'avait pas peur, il m'a répondu, maman, mourir sur un champ de bataille n'est pas un problème pour moi. Sur un champ de bataille, oui, mais en France, dans une école, non, se révolte Adjira Ami. D'après Le Monde, le procès qui débute aujourd'hui est très attendu par les observateurs de la chose militaire, tant l'institution Saint-Cyr, connue pour son conservatisme, voire ses valeurs rétrogrades, n'aime pas que l'on se mêle de ses affaires intérieures. Le journal évoque une occasion pour l'armée de sortir enfin du silence et pour la famille de Adjira Ami de connaître enfin la vérité. Ce matin, vous avez sélectionné beaucoup de journaux français. Il y a aussi le projet de loi sur la sécurité globale actuellement en débat à l'Assemblée et qui continue de provoquer beaucoup de débats. Dans une tribune relayée notamment par le Huffington Post, 33 personnalités dont le cinéaste Costa Gowas, le député mathématicien Cédric Villani ou encore l'ex-footballeur Lilian Thuram, qui disent avoir voté pour Emmanuel Macron en 2017, lui demande de retirer ce texte ainsi que le projet de loi visant à lutter contre le séparatisme islamiste. Au prétexte d'une illusoire sécurité face au désordre du monde, le gouvernement et les majorités sont en train de restreindre nos libertés fondamentales, alerte-t-il. Emmanuel Macron dans la promesse d'aider le président Abdel-Majid Tebboune dans l'actuelle période de transition suscite des remous en Algérie. Cette déclaration nourrit à nouveau effectivement les accusations d'ingérence de la France dans son ancienne colonie et les sarcasmes du dessinateur Hicq qui montre, on le voit, Emmanuel Macron ployant littéralement sous le poids du portrait d'Abdel-Majid Tebboune, le président algérien malade du Covid-19, hospitalisé en Allemagne depuis la fin du mois dernier et dont l'absence renvoie l'Algérie à la case départ, selon la Croix, qui voit le pays s'enfoncer dans une nouvelle impasse institutionnelle, alors que le Hirak, le mouvement de contestation pacifique algérien, continue d'exiger un vrai dialogue pour une vraie transition démocratique. Eux aussi se sont battus pour la démocratie, contre le nazisme également. Les deux grands résistants français, Noël Arrouget et Daniel Cordier, viennent tous deux de mourir. Disparu hier, Noël Arrouget, une ancienne institutrice, fervente catholique, hostile à la peine capitale, avait contribué, Damien, à sauver de la mort l'ancien employé français de la Gestapo qui avait pourtant précipité sa déportation au camp de Ravensbrück. Noëlla Arrouget avait expliqué son acte auprès de ses anciennes camarades résistantes par sa conviction d'être ainsi plus fidèle à la mémoire des mortes qui avaient fait le sacrifice de leur vie en rêvant d'un monde plus fraternel. Noëlla Arrouget allait avoir 100 ans le 25 décembre. 100 ans, l'âge de Daniel Cordier, l'ancien secrétaire de Jean Moulin, figure tutélaire de la résistance française, il est mort, lui, vendredi, laissant lui aussi derrière lui un immense message d'espoir et de tolérance. Restait pudique toute sa vie sur son homosexualité parce que, disait-il, c'était une chose difficile à dire, surtout pour un homme de sa génération. Voici, Damien, ce qu'il en disait au monde à la fin de sa vie. Votre corps vous appartient. Si vous aimez les filles et que vous êtes une fille, c'est très bien. Si vous êtes un garçon et que vous aimez les garçons, c'est très bien aussi. Cela, je le pense depuis longtemps, depuis Londres peut-être. Cela va avec l'idée de liberté. Je me suis battue pour la liberté. Et la liberté, c'est aussi celle de faire ce que l'on veut avec son corps et avec son sexe. C'est très important. Merci beaucoup, Hélène Frade.